Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans un deuxième épisode qui se pose sous déclaration définitive impos sur le revenu. Pour en conclusion, nous nous disons que dans l'épisode, nous ne pouvons pas prendre qui j'en pour nous remplir les déclarations définitive impos sur le revenu. Pour en savoir plus, il faut comprendre les simplifications de qui j'en pour remplir les livres pour obtenir l'amour pendant que nous regardons les vidéos. Tout d'abord, nous allons commencer par présenter les documents. Les documents sont trois exemples. Nous allons regarder. C'est l'identification et la partie qui est réservée pour liquidation d'emploi. Ce sont pratiquement deux pages. Et les annexes. Les annexes, nous allons présenter les différentes catégories de revenu qui ont obtenu. La, c'est important pour nous dire qu'en Haïti, il faut sur le revenu, il faut categoriser les 7 catégories. C'est le traitement et salaire. Le traitement et salaire, qui est pour l'annexe 1. L'annexe 2, c'est le revenu de capital mobilier. L'annexe 3, c'est le plus-value mobilière et immobilière. L'annexe 4, c'est pour le loyer et fermage pour les propriétés bâtis et non-bâtis. L'annexe 5, c'est pour les bénéfices industriels et commerciaux. L'annexe 6, c'est pour les bénéfices de les professionnels et commerciaux. L'annexe 7, c'est pour les autres revenus. Il y a deux autres annexes qui sont deux annexes de l'accès de l'accès de l'accès de l'accès de l'accès. Alors, l'annexe 9, c'est une déclaration spéciale pour la commission, le comptage et le rené. C'est pour le contribuable beneficie pour les bénéfices. Donc toute rémunération, que ce soit à titre de salaire et de traitement, ça veut dire qu'on a fait overtime, on a fait commission, on a fait jetons de présence. Bien entendu, jetons de présence, c'est pour les gens qui s'appellent dans l'administration publique ou qui s'appellent dans l'administration publique ou qui s'appellent dans l'administration publique ou qui s'appellent dans l'administration de présence. Lie entre dans l'administration de traitement de salaire et l'administration. Rêmuné capital mobilier kデSpec Par exemple, les actions dans l'entreprise, les dividendes sont revenus sur le capital mobilier. Les obligations, les bon intérêt sont revenus sur le capital mobilier. Donc, automatiquement, vous allez passer dans l'annexe. Donc, sous ce tout, mon conseil d'administration dans l'entreprise, vous allez mettre de la présence pour la participation dans une réunion. Donc, les revenus sur le capital mobilier automatiquement vous allez entrer dans l'annexe. Donc, nous allons passer à l'apprendre que les gens pourront remplir différents annexeurs. Par exemple, l'hypothèse de plus-value mobilière et immobilière. Par exemple, les revenus sur le capital mobilier, c'est le bénéfice que vous faites sur le placement. Donc, la différence c'est que c'est que les CD types de placement ou bien CD ont bien immobilière ou fonds de plus-value. Et bien, plus-value, ça, vous considérez comme revenus justement, qui est inséré dans l'annexe. L'annexe 4, l'hypothèse de plus-value, c'est le revenu foncé. Ça veut dire, ou bien immobilière ou bien un propriété qui nous bâti, Dépou louer ou faire l'agent soule, vous mettez l'annexe. Par exemple, on te, ou louer on te, l'agent locataire après ou là, et bien, vous mettez l'annexe en titre de revenu. L'annexe 5, l'hypothèse de bénéfice industriel et commercial. Donc, ce bénéfice qui découle de toute activité industriel ou bien commercial ou personne physique a fait. Ma, pour un exemple, un monde qui a une boutique. Donc, ou vend, eh bien, ou faire bénéfice. Et bien, bénéfice ça, normalement, l'hypothèse de déclaration ou bien intégrée dans l'annexe 6. L'annexe 6, l'hypothèse de bénéfice profession qui pa commercial. Ça veut dire, souvent, un revenu ou faire, qui pa un revenu commercial, qui pa un revenu foncier, qui pa un revenu ou faire à titre de salarié, qui pa un plus-value mobilière et immobilière, ou bien qui pa un revenu capital mobilière, eh bien, vous considérez comme un bénéfice qui soutient nos professions qui pa commercial. Donc, automatiquement, vous mettez l'annexe 6. Et puis, l'annexe 7, l'hypothèse, c'est une catégorie. Autre revenu. Tout revenu qui pa catégorisé dans l'autre annexe, eh bien, vous mettez l'annexe 7. Avec, bien entendu, explication pour dire, mais qui bon l'agence à sortir. L'annexe 8, l'hypothèse de bénéfice immobilisation avec amortissement. L'hypothèse généralement, concernant les gens qui paient revenu dans la catégorie bénéfice industriel ou commercial, pour avoir des détails sur le charge amortissement du passé dans l'état financier. Et puis, l'annexe 9, l'hypothèse sur la déclaration qui concerne la commission, la cotégorie, pour avoir des détails dans la catégorie de bénéfice industriel ou commercial. Normalement, pour un plus, il y a trois étapes clés. Première étape la, c'est identifiez contribuable la. C'est-à-dire, identifiez, mette déclaration ou bien moun ki vin fè déclaration, moun ki pal mette revenu en dan déclaration. Première bagaye, c'est mette NIF ou. Et puis, assur ou que NIF la corresponde avec NIF ki nan kad d'identité fiskale ou a. Ça nou reley matrikul fiskale la. Dezem bagaye, ou preen point A, nan espas ki reserve pou identifikasyon, kote ou mette ane fiskale de la déclaration. Ou mette ane ou bien exercice fiskale ou a fè déclaration pou li an. Point B A, li di ane fiskale nan kou. Ce ane fiskale ki kou ran pa don pou al fè déclaration. C, département. Departement, c'est des indices ou koman se baye sou adres ou. Nan ki département ouye pou habite nan ki commune. Point D, l'hypote sou nan kontribuable la. Nan, c'est nan de famille, sa nou reley si antien. Crenon, ou epi prenon. Point F la, c'est pou mette nan anfan ki achaj si anfan sa a fè dé revenu. Sinon, c'est pas nesesèr. Point G, c'est adres kontribuable la. Adres mette deklarasyon. Numéro kailan, nan ki ouye, et puis nan ki vil. Adres elektronik, sou genye. Telefon, rezidans et bureau, et puis boîte postal. Donc, sa se parti identifikasyon pou pèmet yo, identifiye ki es ki mette deklarasyon. Imeziat mon fin rempli parti identifikasyon. Dezem, etapla, se rive identifiye ki kategori revenu ou gen. Kone si se, tretman en salaire, si se revenu fonseer, si se, plüvalu mobilyer ou immobilyer, etc. Men nan kad videyo sa, nan absolument fè simulasyon sou kategori tretman en salaire, paske justemen se kategori ki pi kuran, ou gen ki pi rekuran. Rappele nou mte di nou, pou kategori sa, se aneks 1 an. Donc, dezem etapla, se, lo fin identifiye ki kategori revenu gen, se, rempli aneks an. Sin ga de, livrea, nan aneks an, nan pre la, pou, on liste, remunerasyon ki prezente, de salaire, salaire souperimenter, prime denetman, etc. Donc, tout remunerasyon ou bonan entrepriz lan, e ben, wap chèche ki bo plasure la, e ben, wap jambi nan kolon, montan, wap mette montan anuel lan. E ben, wap ablie deklarasyon, li fete son baz anuel. Ok, se, me sao mou venu w fer, pou an eksersis determine. Menna so chak remunerasyon, sa ou, le fe ke nou gen mekanizm, wot ni an lasyous lan, gen de wot ni an lasyous lan, gen den wot ni an lasyous ki pratike, deja, pa an employè yo la, ki verser lan dji, metnan wou gen doi pou desi, lor fete deklarasyon. E ben, en fase lan, salaire par exemple, si mi pran salaire, pour mon annuel salaire, vous mettez mon annuel et vous retenez la sous qui est prête à vous voir. Ainsi de suite, pour chaque type de remuneration, vous mettez mon annuel et vous mettez la sous annuelle. Et pour l'employeur, vous mettez seulement qui est employé qui est bon revenu. Par exemple, un monde qui doit travailler dans plusieurs entreprises. Justement, chaque remuneration qui découle de une entreprise, vous mettez nos employeurs qui sont basés à l'abour de l'hôtel. Justement, un type indikatif. Et puis, pour l'employeur, pour l'employeur, vous mettez la date. Et puis, signer. Ça veut dire, date où vous mettez la déclaration ou bien vous mettez la déclaration. Et puis, signer. Parce que le signer à la déclaration est vraiment important. Automatique, vous mettez la déclaration. La prochaine étape est de retourner dans la première page. En bas, l'espace qui est réservé pour l'identification. Et bien, dans l'espace, vous pouvez vous liste différentes catégories de revenu que vous avez cité qui vous présentez en annexe. Et bien, vous pouvez identifier sa ou bien vous et sa ou bien vous remplissez en annexe pour vous. Étant donné que vous avez fait simulation avec le traitement et le salaire, et bien, après, point 1, vous avez donné le revenu de traitement, le salaire, l'indemnité, l'allocation, etc. OK? Maintenant là, vous a pour reporter total montant annuel remuneration. Ça veut dire, toute remuneration, tout type remuneration ou n'yoba ou pendant l'exercice là, et bien, vous a fait total là. Vous a pour reporter ça, vous a pour reporter ça, vous a pour reporter ça, dans la première page là, dans le point qui concerne le traitement et le salaire. Mais, vous avez fait partie de l'exercice pour le revenu annuel bruit du contribuable, pour l'enfant à charge, etc. Donc, si c'est seulement une déclaration ou un fait, c'est pour une déclaration conjointe, et bien, vous a pour reporter dans le revenu du contribuable, et puis, vous a pour reporter dans le lien qui concerne le total A plus B plus C. OK? Donc, automatiquement, vous faites ça. Vous avez fait simulation, vous avez fait seulement la question de l'exercice pour la catégorie de traitement et salaire. Et bien, vous a pour dessen, dans la ligne 7, vous avez fait total, imaginez que vous avez 3 catégories, vous avez 4, et bien, vous avez fait tout ça, vous avez fait anexion, différents anexions, et bien, vous avez fait somme toute. Mais, vous avez fait simulation pour le traitement et salaire, c'est seulement le traitement et salaire vous avez, automatiquement, total ça, et vous avez fait total ça. Total ça. OK? Maintenant, automatiquement, vous avez fait ça, vous avez fait tourner le page là. Vous avez fait tourner le page là, par bien, nous toujours en partie qui concerne liquidation et pouvoir. Nous avons fait un site qui marque déduction. Déduction, c'est un ensemble avantage que le législateur est contribuable là. Il permet de déduire l'ensemble de la charge que vous avez engagé pendant l'exercice, pour faire déclaration pour l'exercice. Mais il faut présenter des pièces justifikatives, c'est-à-dire des pièces qui peuvent effectivement engager les dépenses, non seulement dans l'exercice, mais tous les dépenses sont réelles. Si nous regardons un point 9 qui est déficit de la loi. Déficit de l'exercice, ça concerne les gens qui ont des revenus et bénéfices industriels et commerciaux. Mais il faut faire de l'exercice avant et permettre de récupérer les pièces. Point B, nous concernons les loyers annuelles résidences principales. Bien entendu, nous précisons que c'est résidences principales. À côté, les résidences sont réelles. Nous achèmons des possibilités pour déduire 20% là-dedans. Par exemple, nous avons pris 100 000 bouts, il y a une bonne possibilité pour nous tirer 20% là-dedans, c'est-à-dire 20 000 bouts. Point 10 là, nous concernons CFPB. Par exemple, si nous parlons de la loi, nous avons eu des liens. Nous avons eu des liens pour les liens pour les liens pour les liens chaque année. Nous avons eu des possibilités pour nous déduire les déclarations définitives. Ensuite, nous avons eu des liens pour les liens. Nous avons eu des liens pour les liens pour les liens d'un C'est l'autre avantage qui s'est passé dans l'autre texte qui ne peut pas décryer et qui ne peut pas être possible de déduire ou seulement de mettre des déductions. Le point 11, c'est qu'il y a des retraites, des logements, des assurances, des frais médicaux et des cotisations professionnelles. Donc, tout le monde qui a travaillé, comme un salarié en particulier, est de faire des crimes dans des fonds de pension. Que ce soit si a titre individuelle ou bien si employeux la, puis l'envoie plus ou, donc vous bien possible de prouver un affaire justificatif pour déduire là. Premiers, vie et santé, ça important. Si vous pouvez y en assurances vie et santé ou bien vie ou bien vie ou bien vie ou bien vie, ou bien vie 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 ou bien vie, ou bien vie ou bien vie ou bien vie ou bien vie ou bien vie. Et si vous pouvez prouver que vous avez des dépenses pendant l'exercice, ce qui permet de faire des dollars de l'exercice. Si vous avez un ami, si vous avez un prêt à dire assurances, vous pouvez les faire un prêt à l'hôpital. Pour ne pas avoir un souci ou un souci qui ne couvrez pas tout le changement, alors, il y a une partie de la souci qui ne couvrez pas, et bien, il y a une possibilité pour le début de l'école. Cotisation professionnelle et formation. Cotisation professionnelle, c'est si vous faites partie de l'ordre professionnel, et puis, chaque année, il y a une possibilité pour le début. Pour les formations, c'est le même. Vous pouvez y aller à l'école pour tout, et bien, vous venez avec des documents qui peuvent ça, vous avez eu l'école qui sait et qui signer, et bien, automatiquement, vous avez eu l'école. Pour un deuxième, il y a une possibilité pour les fondations et institutions. Comme vous avez eu l'impression que vous avez eu le temps de l'accès à 20% de revenu imposable avant de l'accès à l'accès à l'accès. Pour l'accès à l'accès à l'accès à l'accès, il y a une possibilité pour les institutions qui peuvent faire l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès, mais vous avez eu l'accès à 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 l' Et bien, vous mettez mon temps et paye-tête là. Et puis, à la fin de chaque point, point 9, point 10, point 11, point 12, vous faites totalité ou pote ou là. Et bien, après ça, vous faites total, total yo. OK? Qui paul baye, somme ou bien total de deduksyon. OK? Qui a pvin là. Maintenant, vous n'avez pas à l'étaler. Nous te reponte, total revenu qui te n'en différent anek yo. Là. Et bien, maintenant, vous parle pour un exercice de soustraction. Pote ou pral retiree nan total revenu sa, total revenu imposable, et bon pral retiree total deduksyon yo. Qui paul vin baye, le résultat qui, suppose nan ligny 14 an, qui relee revenu global imposable la. OK? Donc, justement, vous faites différence. Automatiquement, vous fin faites différence entre total revenu imposable et total deduksyon, ou j'en revenu global ne pose avion. Maintenant, vous parlez appliquer barem nan. Faut m'explique nou ke, barem, les postulé revenu nous bien en Haitien, sont barem pour un trench progressif. Ça veut dire ça. Ça veut dire, à chaque trench vous retire, bon taux qui applique à ligny. Mais bien entendu, un peu, vous passez son exercice qui est difficile, mais son exercice qui est très facile. En réalité, j'ai deux approches, mais je vais présenter nous approches qui est plus facile. Une fois qu'on finjouen revenu global imposable, vous rappelez nous qui se différence entre total revenu imposable et total deduksyon, et bien maintenant, vous appu applique barem nan. Vous appuyez en tèzi nous, barem nan sont barem progressif pour trench. Ça veut dire, à chaque trench nan revenu global imposable, en tant qu'on taux qui applique pour ligny. En nous gade, par exemple, de 1 goud à 60 000 goud, et bien, gont taux de 0% qui applique pour ligny. De 61 000 goud, de 61 000 goud à 240 000 goud, de 10 % qui applique sur ligny. Donc, ainsi de suite, nan prez différents trenchs et différents taux qui applique sur chaque trench. En essaye, par exemple, un chiffre qui est assez juste pour nous essayer d'essayer de faire une simulation pour tout le monde qui comprenne. Imaginez que, le revenu global imposable, qui n'en ligny 14 ans, il y a 350 000 goud. Et bien, j'ai 350 000 goud. Je vais aller, je vais aller de 1 goud à 60 000 goud, et bien, je applique pour ligny, à 0%. Et bien, j'appuyez en 60 000 goud, à 350 000 goud. Et bien, j'appuyez en 0% pour ligny. Et bien, j'appuyez en 0% pour ligny. Et bien, je mets un résultat de 0%. Sur 60 000 goud, je prends dans 250 000 goud. Maintenant, el y a 50 000 goud, c'est la différence entre bon supérieur, Premier trench, et bon inférieur. Ça dit 60 000 goud, mais jeän te l'appuyez en 0%. Et bien, j'appuyez entre deux bonnes. Je vais continuer. Je fais un 60 000 goud, je vais retirer dans 350 000 goud. Si je retire 60 000 goud, dans 350 000 goud, et de 280 mille goud. Et bien, on y a, je vais passer à la deuxième pointe. Avec l'essence, je vais passer à 280 mille goud. Et bien, on va regarder de 60 mille goud à 250 mille goud. Entre les deux, de 280 mille goud. Là, je fais la différence. Je fais la différence entre 250 mille goud et 260 mille goud. Je vais passer à 180 mille. Et bien, comme 280 mille goud est plus que 180 mille, je vais prendre 180 mille goud dans 250 mille goud. Encore, et bien, on va regarder de ce qui est appliqué pour lui, c'est 10%. Et bien, un peu a payé, automatiquement, la vigné, 18 mille goud. Et bien, maintenant, je vais passer à 0, combien pour a payé ? 18 mille goud, combien pour a payé ? Maintenant, quand je vais passer à 350 mille goud, je vais passer à 60 mille goud, je vais passer à 280 mille goud. Maintenant, je vais passer à 280 mille goud. Et bien, si je fais la différence, je vais passer à 100 mille goud. Et bien, je vais continuer. Je vais passer à la troisième question. Dans la troisième question, je vais passer à 250 mille goud à 480 mille goud, contre 15% qui est appliqué. Et bien, je vais regarder la différence entre deux bonnes. Si je fais 480 mille goud, je vais passer à 250 mille goud, je vais passer à 250 mille goud. Mais comme 250 mille goud, je vais passer à plus de 100 mille goud, et bien, je vais passer à 500 mille goud. 18 mille goud 480 mille goud, 18 mille goud, plus 15 mille goud 480 mille goud, 33 mille goud, et bien, je vais passer à 100 mille goud. Une fois que vous déterminez le total de l'impôt annuel, ça veut dire que le total de l'impôt est supposé payer sous l'année ou bien sous l'exercice. Le fait que vous retenez la souci qui existe dans le système fiscal, ce qui vous considère comme des avances d'impôt, c'est-à-dire que chaque mois, vous prenez la preuve ou bien dans le cadre de votre catégorie ou votre revenu, ou bien votre personne qui fait un prélèvement ou qui a l'avance d'impôt, donc automatiquement, vous considère comme des avances d'impôt et de l'impôt pour vous retirer la déclaration définitive d'impôt sur le rejon. Et bien, justement, le place qui fait dans le livre-là pour ça, c'est le point 17, pour vous présenter le retenu à la souci, le impôt pour pour faites et à la compte deduptive. Là, après, sur l'autre lettre alphabétique, vous listez ensemble retenu qui vous applique sous différents types de l'impôt, bien différentes catégories de revenus et bien maintenant pour remplir différentes parties à vous et bien vous a obligé de retourner dans l'annexe de remplir par exemple pour simulation à faire sous-traitement de salaires et bien après tourner dans l'annexe de pas bien te remplir une colonne qui marque retenu et bien colonne retenu ça pour chaque remuneration pour chaque revenu te gain retenu en face et bien justement j'ai regardé par exemple imagine oum te gain 15 000 gold comme retenu sur le salaire régulier et bien après 15 000 gold la ma vie na page la marche et c'est pote oumette et pour les missions à l'air et bien après point a remettez-vous sur le salaire et bien remettez-vous tant qu'elle vingula et si de suite j'ai cherché pour tout type revenu ou tout l'autre avancé comme des faits par exemple on moune qui n'a bénéfice industriel et commercial l'énie noate la nom ou non service et que yote aplique ou à coups poule et bien automatiquement la bien possibilité pour le vin des joues à et bien automatiquement moune mette tout retenu à la souse ok par exemple dans la salarié ou lèl fait tout retenu à la souse ou fok total retenu à la souse là égal à total som ou bien som en samourini repote là ou une fois qu'on fin fait som tout retenu à la souse qu'on repote là ou sans dépasse 5 ans et bien justement se dekredi kè deklarasyon ou te fè nan exercice passe yon ki pas dépasse 5 ans et jenere donc yon bo posibilité pou retire yon sou en pou annel ou te gen pou feye yon imagine yon ke mou te fè deklarasyon mannen de nan exercice ki te avan exercice ma fè deklarasyon pou li an m te gen 15 minou goud kom kredi d'en pou et bien automatiquement m apote 15 minou goud sa nan ligny 18 lan ok ki pou kredi d'en pou et puis automatiquement m apote montant kredi yon pou apote aveste nan ligny 19 lan ligny 19 lan li pale de impot sou le revenu deja peye emmen impot sou le revenu deja peye se som retenu kote pote la ou te fè la et avek montant kredi d'en pou ou pote la nou sa ve di ou fè som 2 ligny sa ou ki pou albò total impot deja peye ok met nan automatik mon joun ligny 19 lan ki se impot sou le revenu deja peye emmen pou pal fè difèrens ant total impot anuel lan et ligny ki gen chif ki korespond na impot sou le revenu deja peye emmen pou pal pran 33 minou goudin te gen la mwes 25 minou goudin gen la emmen se ligny ki pou al dim eske mbal nan ligny 20 ou bien mbal nan ligny 21 etantonen ke 33 minou goudin le plus ke 25 minou goudin et bien automatik mon joun fè difèrens ant total impot sou le revenu deja peye emmen pou pal nan ligny 20 anbal dit impot sou le revenu définitif a peye emmen la bambam 8 minou goudin le sam goun epou api imagine nou ke total ou bien impot sou le revenu deja peye epito 35 minou goudin aloske la nou te genye 33 minou goudin kom total impot anuel a peye emmen automatik mon sou le se rapoche yo wapwe total impot deja peye a lisi peye a total impot anuel la emmen le sam tap toujou fè difèrens ant sòf ke le sam mwen tap wal nan ligny 21 an pou mette 2 minou goudin ki rete a denbe 2000 goudin sa li pata prostitution impot a peye men pito on kredi d'impot sa vle di total ou et ni an la sosyote pou an sou mwen fèndan egzersis la li depase total impot mites kou te eze peye pou men egzersis la lor goun impot sou le revenu définitif a peye en general ou aplike an doa spesial ad valo em ki pa an montan ekta ozien se jes son montan aksefwa a impot a ki pa ajoute sou montan impot a peye a ki abbay total bodwa se selman 2 pou mil sa di ou aplike 2 pou mil sou impot sou le revenu définitif a peye a kap bor ti montan sa epi ou ajoute se li kap bor total impot a peye pou egzersis pou ven fèr deklarasyon raplen nou ke jante di nan premier epizode la normalman ou mwen gen jiska 31 janve pou fèr deklarasyon définitif impot sou le revenu si li pa vle si li gen a peye pou li peye des intere de retar sebandan sa pa vle di ke ou pa ka kontinye fèr deklarasyon définitif d'impot sou le revenu apre peryode sa ou ka kontinye fèl men sou gen a peye justyman ya pa pli kon intere nan video sa nou sotwek ijan pou rempli on livret deklarasyon définitif d'impot sou le revenu tik livret a bien dil son livret son deklarasyon définitif d'impot sou le revenu se tan kou ou te vin regularize par apo a ansanm retinye a la souse ki ou te aplike pou deja par exemple sou te sou salariye ansanm retinye a la souse ki employa ou te pran sou ou pou vin versi nan deji retinye a la souse sa ou pa peyement définitif impot a se pou sa deklarasyon anrele deklarasyon définitif impot sou le revenu se te mou pleizi pou nou te pote nouvo video sa po ki pale sou ki jen pou rempli livret deklarasyon définitif impot sou le revenu pa blie abonne chen nan like epi ou ka toujou pite kesyon pou nou na pochene video anaprio pou nou pa bie abonne chen nan like epi ou ka toujou pite kesyon pou nou na pochene